Bonjour guys! Aujourd'hui on va voir justement qu'est ce qu'on veut dire par mouvement fonctionnel. Donc là je vais juste donner un petit exemple de qu'est ce qu'on voit souvent dans vos gyms de crossfit, qu'est ce qu'on voit en tant que coach. Quelqu'un qui fait bien un mouvement d'haltérophilie, un mouvement qu'on lui a appris à avoir une bonne posture sécuritaire. Mais à l'inverse après ça, l'erreur qu'on va voir fréquemment. Je démonte. J'utilise justement un dos droit, j'ai une bonne posture, je fais ça sécuritaire, je vais pas me blesser, ça vous le savez. Mais après ça qu'est ce qu'il arrive? Je lève ma tête, je finis le droit de parler avec les gars, regarde derrière, ouais, ouais, ouais. Je ramasse mes affaires, ouais c'est bon, c'est bon, puis après tout le monde fait quoi. Je mets les mermes et les cumes à sa place. L'erreur que je fais en ce moment, c'est justement le fait de ramasser ma plaie avec un dos rond. C'est pas parce que l'entraînement est terminé, c'est pas parce qu'on est en train de faire un entraînement de force, qu'on a terminé un WOD, que nécessairement le pro devient moins dangereux si j'ai pas une belle posture. C'est là qu'on veut venir au principe que l'entraînement est fonctionnel au crossfit, donc on peut être fonctionnel dans la vie de tous les jours. C'est un peu l'accent que je veux dire, que ce soit un gym ici, que vous amenez votre équipement pour commencer votre entraînement, que vous le ramenez à sa place, une plate, un wall ball, un dumbbell, un kettlebell, peu importe que ce soit un bois léger, moyen ou lourd, avoir une bonne posture, c'est ça qui est important dans le côté fonctionnel. Maintenant, je vous parle au gym, au gym, au gym, mais dans la vie de tous les jours, ça va devenir utile. Parce que si vous arrivez, que vous sous-estimez justement, vous arrivez chez vous, vous prenez une bouteille amaro, une grosse bouteille d'eau. Vous voulez tirer votre grosse bouteille d'eau, que vous voulez la sous-estimer parce que de toute façon, on est pas dans un entraînement, il n'y a pas de touche qui me regarde, c'est pareil. Tu sais, la bouteille d'eau avec un dos rond, combien de personnes à qui c'est arrivé justement, de sous-estimer le poids et de se blesser parce que tu n'as pas la bonne posture? Justement, ça en devient dangereux que vous pouvez créer des blessures dans lesquelles vous, vous ne serez jamais attendu d'avoir avec un poids qui peut paraître parfois minime. Là, ce que je veux dire aussi, c'est pour pas virer, faut pas virer zélé avec ça dans le principe qu'après ça, je vais arriver, je vais me laver les mains au lavabo, je vais me prendre droit comme ça. OK, on suit son jugement maintenant, c'est quand je le sais que je vais le faire un poids qui va être moyen à l'eau, on va le faire. Mais, appliquez ce que vous avez appris au gym. Même principe, si j'échappe un crayon, on nous vient paresseux. Un crayon est échappé, je vais toujours prendre la fameuse habitude d'un panche et d'eau. Si vous avez appris encore un sport au crossfit, prenez-vous la peine de vous plier les jambes et d'aller le chercher. C'est justement le but du côté fonctionnel, que ce soit sécuritaire pour éviter les blessures. Je vous encourage vraiment à mettre ça en application le plus que vous y pensez, d'y penser deux fois que si vous arrivez à prendre un poids, « Ah non, c'est rien, regarde, mais je le sais, je le sais, je le sais finalement, je vais pas embarquer sur le côté de la paresse, je sais comment bien le faire, je vais me forcer et je vais le pouvoir de la bonne manière. » C'est ça, bonne journée. ... ... ...